C'est mort ta langue, comment ça c'est mort ma langue ? C'était une étape avant, j'étais esthéticienne, j'ai fait des massages, j'étais vendeuse en boucherie, en charcuterie, en boulangerie, dans un bureau de tabac. J'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait toute la logistique d'Amazon et ramassé les colis. Après j'ai re-été en boulangerie, c'était stylé, parce que je mangeais tout ce que je voulais. Et après, pendant que j'étais en boulangerie, j'ai commencé à faire Nîmes. Et du coup après j'ai arrêté mes tables de boulangerie, non j'étais pas boulanger, j'étais vendeuse, c'est vrai qu'il n'y avait pas le truc. Et le gobois je suis en train d'expliquer, donc déjà je dois te calmer, toi j'ai tout le temps ennué, merci. Et du coup, j'ai arrêté mon table de boulangerie, je me suis mis à MIME tout le temps, je ne travaille que avec mes amis, c'était stylé. Et après j'ai eu envie de faire pour autre chose, donc maintenant je fais MIME et à côté j'ai repris une formation pour être sur les animalières, pour travailler dans les zoos, avec les animaux. Donc voilà, mon petit chemin à un moment, parce que j'avais besoin d'apprendre en fait encore des choses, genre je suis jeune, j'ai encore envie d'aller en cours et tout, je suis assez stylée. Donc c'est pour ça que j'ai repris mes cours. D'ailleurs là je me suis dit à 9h30, je vais un peu taffer, un peu lire tout ça. En juin j'ai un stage dans un zoo, donc ça va durer 2-3 jours, mais trop bien. Voilà, voilà, pour ma petite vie perso. Je pense que tout le monde s'en fout, mais moi vous savez ce que je fais dans la vie, ce que je faisais avant. Mais j'ai commencé en tant qu'esthéticienne. Bon, ma date insiste trop, wesh. Je vais voir ta langue, qu'est-ce qui m'insiste trop, wesh. Coucou bébé, ça va ? Tu vois, raison, il profite, tout ce que tu veux faire. Bah là je kiffe en vrai, mime, on me donne des live avec tout. Donc c'est trop kiffant de se réveiller, et de se dire, oh, c'est vraiment, je vais dans une live, après je vais voir la part, parce que je kiffe. Pourquoi demander mieux les mecs ? Et puis vraiment, le taf, ça me sent, genre, pas le taf, mais aller à la boulangerie où j'étais, ça me saoulait. Genre il se passait des dingueries. Il se passait des dingueries. Genre le patron, il traitait les clients de connards. Genre un client, une anecdote vite fait, ça a pas duré longtemps. Une fois il y avait un client qui arrive, il me demande 5 sandwichs. Et en fait, on était en plein rush du midi, déjà il n'y avait pas beaucoup de monde, mais bref. On était en plein rush, du coup, le patron dit, non, derrière, il fait, non, on n'a pas le temps et tout, on n'a pas le sens, quoi. Et du coup, bah, le mec commence à partir en mode un peu, on voit là, non, non, du coup, il part, on est en mal, quoi, il a passé sandwich. Et là, le patron, mais il gueule comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Connard ! Donc, je le retourne. Heureusement, le client n'avait pas entendu, il commence à partir. Et là, je vois le patron qui regarde comme ça, mais jamais le client par la fenêtre. Il connaissait pas, parce qu'après, je me suis demandé, c'est pas possible, il connaissait, il y avait déjà une embrouille. Non, non, il se connaissait pas. Écoutez la fin, écoutez la fin. Donc, il se regarde par la vitre, après l'avoir traité de connard, mais je crois que le client n'avait pas entendu, parce qu'il n'a pas réagi. Le client, il monte dans son camion, et là, je vois le patron énervé. Non, il me demande avant. Donc, le mec monte dans son camion, il me fait, mais en fait, il vous a demandé quoi ? Je lui dis, bah, des sandwichs, mais je ne pouvais pas les faire. Donc, déjà, il traite de connard sans savoir pourquoi. Très bien. Et du coup, après, le mec commence à monter dans son camion à partir. Dès que je lui ai dit ça, en mode, pour les sandwichs, il commence à aller vers la page, comme ça. Il ouvre le truc, il fait, nanana, il commence à gueuler sur le pilon d'horreur. Alors que c'était le patron de la boulangerie, quand même. C'est grave, moi, je n'ai jamais vu ça en vente. Ça faisait 6 ans, j'étais là-dedans. Enfin, dans un truc de vente où je vendais à des clients. Je n'ai jamais vu quelqu'un traiter un client comme ça, bref. Et du coup, ce n'est pas fini, c'est pire ce qu'il va se passer encore. C'est pire. Donc, le client, il ne comprend pas. Il fout sa fenêtre, il commence à gueuler. Qu'est-ce que vous avez, machin. L'autre, il gueule et tout. Ça gueule. Le patron qui commence à taper sur le canion du client, qui donnait des grands coups de pieds. Moi, j'étais là-dedans, mais la honte, il y avait des clients. Je dis, bah, je ne suis pas associé à ce mec. Et du coup, il tape sur le canion. Le client qui commence à partir, parce que même lui, il avait juste un malade le mec. Il tape sur le camion. Et le patron, par l'air, il a commencé à voir le mec partir. Il a pris son camion et il a fait en course-poursuite. Normal. Et genre, moi, j'étais là et j'ai vu toute la scène. Le patron a fait qu'il se parait en voiture sans même dire au revoir, sans même rien dire pour une histoire de sandwich, les mecs. Bref. Et ça, c'est arrivé bien cinq fois. Des trucs comme ça. Et même une cliente, une fois, elle a appelé pour me dire qu'il y avait un fil de fer dans sa tarte aux framboises. Enfin... Non, non, moi, je ne pouvais pas rester là-dedans. En fait, je ne pouvais plus vendre des trucs comme ça au client. Je ne pouvais plus rester comme ça sans rien faire alors que l'autre s'y tapait sur le truc. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment... Et à la fin, d'ailleurs, plus personne ne venait à cette boulangerie parce que les gens captaient qu'il y avait des ancêtres, qu'est-ce qu'il y avait du fil de fer dans les pains, que le patron insultait des gens de connards quand même. Vraiment. C'était grave. Et après, je me suis barrée. Après, le patron était grave gentil avec moi. Genre, il me disait tout le temps, Lila mange, mange, prends ce que tu veux et tout. Donc ça, c'était cool. Mais avec les clients, c'était autre chose. Et moi, je ne pouvais pas... Je te jure, genre, des fils de fer dans une baguette. Imaginez, vous allez acheter votre pain, là, et il y avait des fils de fer dans le pain. Des fois, il y avait... Non, mais des fois... Est-ce qu'il y avait des insectes, genre des mythes de pain ? Apparemment, c'était dans toutes les boulangeries. Moi, je n'ai jamais vu ça dans les boulangeries où j'allais. C'est pas grave. Même dans les boulangeries où j'étais à fait avant, il n'y avait pas ça. Bref. Et du coup, il y avait plein de mythes et tout qui volaient. Moi, je dis, oh my god, je n'ai jamais vu pain là-bas. Et du coup, une fois, je prends la baguette parce que c'est moi qui l'a donnée aux gens. Je prends la baguette et là, je vois quoi ? Il y avait un insecte, une larve dans le pain. C'est impossible. Du coup, je dis au client, bonjour, mais attendez deux minutes, s'il vous plaît. Je vais voir le boulanger. Je fais problème, là, c'est quoi le truc dans le pain ? Je vais pas vendre ça au client. Il me dit quoi ? Il me fait, c'est un insecte. Bah, c'est des protéines. Tu peux lui vendre quand même. Des protéines. Une larve. Enfin, c'est... Moi, ça m'a dépassée. Je crois que je lui ai jeté la baguette, évidemment. Je lui ai pas donné au client. Mais euh... Non, non. Faut vraiment faire gaffe, en vrai. Une fois, je sors, je vois un rat qui me passe devant. Non, mais... Je te jure, c'était vraiment... C'était vraiment drôle. Je suis restée trois mois, mais c'était déjonté là-dedans. C'était n'importe quoi. Il y a souvent des cafards avec les sacs de farine. Bah, du coup, non. C'est pas des cafards. C'est soit des rats. Y a pas de cafards dans les boulangeries. Je te jure, c'est soit des rats ou des mythes de farine. Et en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que... À l'usine, où toutes les boulangeries achètent leur farine et le beurre et tout. Et bah, en fait, c'est là-bas qu'ils sont infectés. Et du coup, ils reçoivent avec les insectes dedans. Mais je sais pas. Moi, j'ai jamais vu un insecte dans l'eau de pain. Enfin, c'était des conneries. C'est juste que le mec, il voulait pas... Il voulait pas nettoyer sa boulangerie et désinfecter. Il voulait pas fermer une journée pour éradiquer toutes ces bêtes-là. Genre, une fois... Non mais... En vrai, j'ai tellement d'anecdotes sur ce mec. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, hein. Imaginez-vous, votre boulangerie, c'est ça. Et moi, je travaillais là-dedans. Une fois, du coup, il y avait des insectes. Donc, les mythes et tout. Et là, il commence à en avoir marre et tout. J'étais que avec lui l'après-midi. Il fait, je vais mettre de la bombe partout derrière et tout. Avec les machines à pain. Alors qu'il était 18h, on fermait à 20h. Donc, on allait refaire cuire du pain. Et il voulait mettre des bombes insecticides sur les machines. Bref. Je dis rien. C'était le patron. Et il me dit... Donc là, je le vois faire son truc et tout. Misère. Qu'est-ce qu'il se passe ? Plein de mythes qui veulent partir dans la boulangerie. Moi, j'étais là. J'étais là. Mon Dieu et tout. Après, du coup, ils commençaient à tous les ramener au balai. Parce qu'elles étaient toutes une morse. Ils les ramènent devant moi avec les gens et tout. Pour être bien discret. Et là, après, je voyais les papillons morts. Où les mythes partaient. Ils s'écrasaient. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tellement d'anecdotes. En si peu de temps. Non mais... Je vous jure. C'est pour ça que je suis partie. C'était trop... Et après, à la fin. Le somme-même, il y avait déjà ça. Et à la fin, je me suis embrouillée très, très vénère. Très, 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 très vénère avec une collègue. Genre, en gros... En fait, c'était un peu... Enfin, en gros, il allait reprendre une boulangerie. Et moi, de base, je devais rester. Et en fait, c'était soit moi, soit l'autre fille. Et en fait, du coup, l'autre fille, comme elle savait, elle était grave jalouse contre moi. Genre, vraiment, elle était jalouse. Elle disait des conneries au patron derrière mon dos. Alors que moi, je faisais mon tap. Mais hyper bien. Et du coup, le patron, il a commencé à capter. Et la dernière semaine, avant que je parte, on s'est embrouillée. Déjà, la meuf, je voulais pas la voir. Et en fait, on se voyait, comme moi, je faisais le matin ou l'après. On se voyait que 20 minutes. À la rive, je prends ma caisse. Je vais compter mes sous de ma caisse du matin. Je vais compter et tout. Et là, je sais plus. À la rive. En fait, il fallait même pas me parler. Parce que je l'ai... À m'énerver à ce moment-là. Genre, je pouvais plus m'avoir. Même sa tête et tout. Je pouvais plus. Elle arrive. Elle me dit, je sais pas. Mais un truc insignifiant. Genre, en mode... Ah, t'as... Les tartelettes étaient pas droites. Un truc de con. Et je vais cracher. Enfin, je vais pas cracher la gueule. Et je lui dis, mais meuf, ta gueule et tout. Va faire tout le travail, tu vois. Tu me fais chier. Laisse-moi faire mon truc. Parle pas avec moi. Tu me casses la tête. Et je commence à gueuler, à gueuler. Y'a mes patrons. Je m'en fous. Je lui dis, écoutez, moi, c'est bon. J'en peux plus de cette meuf. Elle vient me faire chier, là, pendant que je fais ma caisse. Je lui ai dit qu'elle me parle pas. Elle raconte de la merde à tout le monde et partout. Donc, voilà, c'est tout. Et là, je me rappelle, elle était derrière moi. Elle était là. Non, 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 non. Je dis, ah, c'est bon. Tu sais pas parler. Et je fais, t'es là, tu gueules. On comprend même pas ce que tu dis. Ta gueule, quoi. Et ça m'a fait trop rire. Parce qu'à la fin, je lui ai lancer un petit regard, genre. Un petit sourire. Alors qu'elle se fait engueuler par le patron. Et je suis jamais... Je l'ai jamais revue après. Parce que je suis partie. Mais quelle pute, celle-là. Oh là là. Ah, c'était une pute. Après, elle a réussi. En vrai, elle est restée. Moi, je suis partie. Mais du coup, elle est restée avec un patron qui traite ses emplois de connards. Et une boulangerie où ils mettent des insectes dans le pan. On est bien.